... Notre invitée chante depuis l'âge de 3 ans, près de 70 ans et une trentaine d'albums plus tard. Elle lançait récemment son autobiographie. Elle a déjà fait la première partie de James Brown, elle a chanté Piaf, elle a eu sa première, son émission, sa propre émission à la télé dans les années 70. Et une fois qu'on a dit ça, on n'a encore rien dit. Patti Galland, bonjour. Bonjour Frédéric, ça va bien? Ça va bien, merci. Pour une petite puce qui pesait deux livres et demi à la naissance, vous en avez fait du chemin? Mon Dieu, quelle histoire. Parfois quand je regarde, puisque j'ai écrit le livre maintenant et je suis obligée de regarder dans le passé, je me dis, mais c'est qui ce fille-là? On se voit en dehors de soi-même. J'ai fait tout ça et ça me surprend. Parce que je suis une fille qui ne regarde jamais en arrière, j'avance tout le temps. Bon, je suis fière de ce que j'ai fait, mais je ne passe pas mon temps à regarder ce que j'ai fait avant. Mais quand on écrit, on est obligé presque. Est-ce qu'il y a des choses, justement, en faisant, en revisant des informations pour le livre ou quoi que ce soit, est-ce qu'il y a des choses que vous aviez oubliées? Bien, je n'ai peut-être pas parlé de tout. Il y a des fois, même après le livre, j'ai dit, ah, j'ai encore, il y a un truc. Mais là, on ne peut plus, il faut arrêter, il faut un moment donné, il faut arrêter. Ou des petits détails, surtout. Tu sais, avec l'histoire que j'avais racontée, je dis, peut-être que j'aurais pu dire ça et que ça aurait été drôle et que ça aurait été mieux, parce qu'on veut toujours faire mieux. Mais j'ai une assez bonne mémoire. OK. Vous êtes en… Dieu, merci. On va parler de toutes sortes de choses aujourd'hui, mais écoutez, d'abord, vous êtes en grande forme. Moi, je vous ai vu sur scène il n'y a pas longtemps. Vous êtes… Deux, trois semaines. Au sommet de votre forme. Pourquoi une biographie à ce moment-ci? Écoutez, c'est drôle parce qu'à chaque fois que je fais des spectacles, parce que j'ai deux spectacles que j'aude, celui d'Édupe Piaf et mon show d'Inde. Et il n'y a pas une fois que je ne fais pas un spectacle, il y a des gens qui me demandent, quand est-ce que tu vas écrire ta biographie? D'accord. Alors, je l'ai fait d'abord pour mes fans, parce qu'on me l'a demandé souvent. Et j'ai eu le culot d'appeler Québec Or l'édition de l'homme. Et je leur ai dit, ça vous tend-tu de faire une biographie avec moi? Ils m'ont dit oui tout de suite. Alors, moi, je dis oui sans penser, tu sais à quoi je pense. Là, tout à coup, j'ai commencé à penser à cette affaire-là que je devais faire. Là, j'ai eu peur, de peur que je ne puisse pas, que ce soit pas assez bon, que ce soit pas assez intéressant. Puis, il y avait des choses que je pouvais plus dire, que je voulais dire, mais que je ne pourrais jamais dire. Alors, j'ai dit non, je ne veux plus le faire. Ils ont dit non, 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 on veut le faire. Maintenant, il faut que tu fasses ta biographie. Et je les ai trouvés assez intelligents et formidables. Ils ont dit, s'il y a des choses vraiment que tu ne peux pas dire, dis-le, sors-les de ton système. Puis après, on édite ça. Ça fait que ça a permis de laisser les brecos. Oui, oui. Parce que des fois, il y a des choses qu'on veut dire depuis longtemps, mais qu'on ne peut pas en parler de peur d'être actionné ou de faire mal à des gens, surtout. Et puis, ce n'est pas nécessaire. J'ai compris qu'aujourd'hui, ce n'est pas nécessaire. Puis, ce n'était pas le genre de livre que je voulais faire, tu sais, où les gens ont pitié de moi ou whatever. J'ai fait ce livre-là. Ça, c'était clair, par contre, pourquoi je voulais faire le livre pour mes fans. Mais quelle sorte de livre que je voulais faire? J'ai dit, je veux faire un livre qui va donner espoir aux gens et que je vais pouvoir les inspirer par rapport à la personne que je suis et d'où je viens et combien de temps que ça fait que je suis dans le métier que je suis surtout encore là. Ça, ça donne espoir et j'espère que ça va inspirer. Est-ce qu'au moment de vous asseoir pour écrire, finalement, aviez-vous des modèles en tête? Je ne sais pas si vous êtes une lectrice de bio. Non, j'avais depuis longtemps dans la tête de partir ma biographie dès le premier jour. Je voulais le faire en chronologie. Et chronologiquement. Et il m'est arrivé un truc absolument extraordinaire. Je ne vais pas trop le dire parce que c'est le début du livre. Bon, je peux le dire. Je peux le dire. Je peux le dire. Mais vous ne direz pas ce qu'il y a dedans. J'ai ma sœur Diane qui m'appelle. Écoute, Rachel, ta cousine, ou je ne me rappelle plus si c'est Rachel, ou je suis tellement mauvaise dans les noms, moi. Elle a dit, elle a trouvé une lettre dans un coffre de ma tante Angéline. La plus vieille des sœurs à ma mère s'appelait Angéline. Et moi, ma plus vieille sœur s'appelle Angéline Amplu. Imaginez. Ma tante a trouvé une lettre qui te regarde et qui parle de ta naissance. J'ai dit qu'elle m'appelle au plus vite. C'est-à-dire, il y a déjà deux ans. Elle m'a envoyé la lettre originale. Je l'ai lue. Et j'ai décidé d'ouvrir le livre avec cette lettre. C'est tout ce que je vous dis. Qui est assez, oui, c'est assez étonnant. Effectivement, on ne brûlera pas de... On ne sera pas, comment on dit, divulgacheur, je pense qu'on dit en français. Ça existe vraiment, ce mot-là? Ça a l'air que oui. Le spoiler, là. Le spoiler. On apprend tous les jours. Divulgacheur, voilà. J'adore l'étymologie des mots. J'adore la langue française. Malgré que je la parlais mal, je la parlais un petit peu mieux aujourd'hui étant... Parce que j'ai vécu à Paris et j'ai fait des efforts et je devais. Mais j'ai encore beaucoup... Enfin, dans la langue française. Mais j'aime bien. On va revenir à la bio, mais je voudrais savoir comment... Quel genre de confinement vous avez vécu? À part un moment, je sais, qui a été très compliqué, l'entrevue avec Jean-Philippe Ouattier à « Bonsoir, bonsoir ». Ah! Bien, ça, ça fait partie de confinement. Il y en a qui doivent vous en parler encore, hein? Oui, écoutez. Mais à part ce moment-là, très cocasse, vous pouvez aller voir sur les réseaux sociaux, c'est encore disponible sur Internet. Oui, c'est « Café avec nos aînés ». « Café avec nos aînés ». Très, très drôle comme moment et très mignon d'une certaine façon, en réalité. Je n'ai pas essayé d'être drôle, je vous l'assure. Non, 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 je sais, mais... Je me suis préparée pendant une semaine. J'ai mon metteur en scène qui a été tellement gentil, celui qui a fait mon documentaire, Sergio Kirby, m'a fait un cadeau d'une lumière, parce que j'ai beaucoup de soleil chez moi. Il m'a fait ce cadeau-là. Il dit « Tu penses le piton, puis ça part tout seul, puis il n'y a pas de problème. Tu peux mettre ton téléphone dessus et tout. » Je lui ai remercié. Alors, j'ai tout mis ça, j'ai arrangé, j'ai vérifié, j'ai essayé. Et là, ils m'ont dit « On va te mettre sur Zoom, et là, tu vas aller sur Internet, et tu vas taper ça, et tu vas faire des numéros et tout ça. » Et tu vas faire l'empreuve. Vous me demandez d'aller sur Internet, en plus d'avoir toute la préparation que j'ai faite, je dis « Là, vous allez m'appeler, vous allez m'expliquer. » Là, il m'appelle, c'est sûr que là, le téléphone, il arrête. « Mme Fardé, vous... » Je dis « OK, j'ai un téléphone maison. Là, je vais te parler avec le téléphone maison, et tu vas m'expliquer au téléphone maison comment faire avec mon téléphone portable et que je dois taper les numéros. » Ah, mais vous allez voir, allez voir, c'est mourant. Mais à quelque part, vous êtes tellement de bonne foi, vous voulez tellement que... Ah, je voulais tellement. Enfin. Mais sinon, le confinement en général, qu'est-ce que ça a été pour vous? Bien, j'ai été chanceuse parce que, pas que j'ai travaillé, mais c'est que j'ai poussé, parce que là, ça faisait deux ans que je devais faire mon livre. J'avais travaillé un peu la première année. La deuxième année, qui était l'année dernière, j'avais commencé à travailler énormément. Donc, je n'avais pas beaucoup de temps. Alors, à partir du mois de mars, quand j'ai vu que je devais être confinée, j'ai donné le coup, puis j'ai terminé le livre. Et puis, ça a été ça, le confinement, donc... Oui, ça a été vraiment écrire tous les jours, et... Période heureuse, période... Non, très heureuse. Très heureuse. Très heureuse, avec une rédactrice qui s'appelle Marie-Ève Blanchard, qui est devenue intime, parce que je faisais tout sur mon lit, hein. J'étais dans mon lit. Oui. Habillée dans mon lit, j'ai une table où je prends toujours mon thé, et Marie-Ève s'assoyait là. Moi, je m'allongeais très, très... Puis, je vous dis, on faisait des toits à cinq heures, hein. D'accord. Énorme, énorme. J'étais épuisée après, là. On faisait parfois tous les jours, pas tous les jours, tous les deux jours, des deux heures, des trois heures, et puis, vraiment, elle a fait un beau travail. C'est un travail d'équipe, hein. Vous aviez... Oui, OK, d'accord. Donc, vous avez fait ça en collaboration. Bien, c'est-à-dire que je... Elle enregistrait tout ce que je lui disais. Oui. Puis après, bon, quand on sort le lit, bien, il y a la promotion, il y a un million de choses, il y a plein de gens qui travaillent à l'édition de l'Homme pour sortir ce livre. Mais j'ai travaillé surtout avec ma rédactrice, puis Marie-Ève d'Anchard. Avant ça, votre rapport à la lecture ou à l'écriture, en fait, moi, je ne m'étais pas rendu compte que vous aviez écrit beaucoup de chansons dans votre vie. Bien, oui, et j'en ai écrit 125. D'accord. Peut-être plus maintenant. Mais je les cachais parce qu'elles étaient en anglais. Et j'avais toujours peur que les gens ne voudraient pas m'entendre en anglais. Une autre raison pourquoi je les ai cachées, pas sûre que ce que j'écrivais était bon. Toujours ce manque de confiance. Et j'avais peur aussi qu'ils n'aiment pas ce que j'écris parce que les gens me connaissent comme Disco Queen, puis ce n'était pas des Sugar Daddy que j'adore quand même. Peut-être autre chose, j'écris des choses assez profondes, assez heavy, comme j'ai écrit, par exemple, sur 9-11. OK? Ça s'appelle I'll never go back to Manhattan. Ce sont tous des chansons qui sont inédites, qui n'ont jamais sorties. J'ai écrit auparavant avec mon mari, dans plusieurs albums, vous savez, j'ai fait 35 albums. Et il y a des chansons que j'ai écrites avec mon mari dans mes albums. Mais les gens ne le savent pas, au fait. Parce que vous êtes organisée pour qu'on ne le sache pas trop. Oui, c'est ça. Ah d'accord, ça explique. Je me sens moins mal en sachant ça. Mais non. Puis en plus, vous savez, quand on travaille avec le Plum-Ordon, on ne se pense pas écrivain. Bien, justement, il y a bien des gens qui aimeraient sans doute que la préface de leur biographie soit signée par Luc Plamondon. Alors ça, c'est une fierté. Il vous a dit oui. Moi, je n'étais pas sûre, même si on se connaît bien. Tu sais, je n'étais pas sûre qu'il allait dire oui. Oui. Mais je voulais m'assurer qu'il livre de livres, qu'il n'y ait rien qui le choque ou qui le vexe, surtout quand je parle de Starmania, puis j'en dis des choses qui sont la vérité, que peut-être lui, il n'ose pas dire des fois. Mais moi, je l'ai vu de mes yeux et j'en ai parlé. Et quand on dit la vérité, on ne peut pas dire non, tu ne peux pas dire ça. Mais il aurait pu. Il aurait pu. Il aurait pu. Et j'aurais respecté ça. Mais quel bonheur de savoir. Je ne sais pas s'il l'a déjà fait. Je n'ai pas demandé. Pour quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. Je n'ai pas demandé. Qui c'est pour vous, Luc Plamondon? C'est d'abord un ami. C'est quelqu'un qui m'a remis sur la main, qui m'a relevé de mes cendres. Parce que quand tu es venu me chercher pour Saint-Magnat, je ne travaillais pas. C'était 1985, c'est plus, non, Saint-Magnat, c'était plus loin. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il n'y avait pas de travail. Il y avait eu un trou noir. Surtout dans les années 80, le métier était très difficile. Je ne faisais plus de disques déjà. Parce que les années 80, justement, la cassette, le vidéo est arrivé. Après, quand l'Internet est arrivé sur l'Internet, il est arrivé pendant les années 90, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Et tous ces trous noirs-là faisaient que je ne travaillais pas beaucoup. Je ne faisais surtout pas de disques. Le disco était... ça avait tombé. Et quand il est venu me chercher pour Saint-Magnat, je faisais déjà... j'avais recommencé des comédies musicales. Je faisais le nonsense dans le temps. Et un jour, il passe à la Place des Arts. Vous faisiez piaf à ce moment-là. Je faisais piaf. Et lui, excusez-moi... Allez-y. Il faisait la légende de Jimmy à la Place des Arts. Et il voit mon nom, Patti Galland, mais il ne me reconnaît pas parce que je suis déguisée en piaf, littéralement. Puis, il commence à penser à moi. Il dit, je devrais aller voir le show. Puis, il n'y a pas le temps, il n'y a pas le temps. Mais il pense à moi. Puis, quelqu'un lui dit, pourquoi tu n'essais pas Patti Galland pour Saint-Magnat? Il dit, bien, justement, je viens juste de voir son poster en parlant. Il m'appelle. Pour le rôle de Stella... Pour le rôle de Stella Spott. Oui. Et moi, j'avais eu un peu échaudé par quelques comédies musicales que j'avais passées avant qui étaient Cats et puis Les Misérables, et je ne les avais pas eues. Fait que là, les comédies musicales, j'avais fait Nonsense, ça avait bien marché. À la Place des Arts, j'avais fait Piaf. Ce n'est pas une comédie musicale, mais j'avais fait Piaf. Je recommençais un petit peu à travailler. Et quand il m'a appelé pour ça, j'ai dit, bon, OK, mais c'est le dernier que j'essaie. Et je suis arrivée, parce que moi, vous savez, j'ai pris des cours d'art dramatique longtemps avec John Strasberg, à l'Office national du film en tant qu'étudiante en art dramatique, avec John Strasberg, qui est le fils de Lee Strasberg au Actor's Studio à New York. Et quand je suis rentrée pour l'audition, et lui, il m'avait dit, Strasberg, « Rends toujours très préparé, hein. » Moi, Jogging, il dit, « Je ne crois pas à ça. » Il dit, « Prépare-toi. » Il dit, « Viens comme le rôle. » « Viens comme si tu étais déjà dans le rôle. » Wow. Alors, moi, pensant que je savais c'était quoi, c'était la spotlight, dans ma tête à moi, c'était une Marilyn Monroe. OK? Il avait d'ailleurs basé sur Marilyn Monroe, ce rôle-là. C'était la spotlight, le sexe symbole. Alors, moi, j'arrive à la Place des Arts, une salle en béton, en plein jour, à deux heures après-midi. J'arrive à l'heure, et il n'y a personne. Et j'attends, et j'attends, et j'attends. Et j'étais en robe noire, fourreau, long, maquillée jusqu'au dernier degré. Et là, ils finissent par, je suis un petit peu tannée, vu que j'ouvre la porte, et je vois un piano à queue, puis je commence à jouer. Je suis dans ma robe longue, dans le piano à queue. Et là, tout à coup, ils arrivent tous en même temps. La rédactrice, Louise Fury, Luc Plamondon, bien sûr, et le caméraman. Et la pianiste. La pianiste française. Alors, je me lève, et Luc me voit, il me regarde, il fait, c'est bien toi, Paty? Je dis, oui, parce que là, je suis à briller, comme le soir. Moi, là, je vais faire un show, moi, là, je te laisse pas te l'être. Fait qu'on commence l'audition, et je chante la chanson des « Adieu d'un sexe symbole », comme je pense que je dois la faire. Alors, il dit, c'est très bien, ta voix est toujours aussi belle, etc. Il dit, mais, il dit, justement, je vais te parler, j'ai vu, il voulait jaser un petit peu, me mettre à l'aise. Il dit, écoute, j'ai passé, j'ai vu que tu faisais un piaf à la place des arts. Alors, le contraste, hein? Avec le jour où je passe l'audition, il est piaf, habillé comme un piaf. Il dit, comme j'aurais aimé ça, te voir dans piaf. Oh, ben, j'ai dit, si tu veux, je te fais une chanson. Il n'y a pas de problème. Alors, je vois la pianiste derrière qui dit, ah, non, 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 ce n'est pas possible. Moi, je n'ai pas l'arrangement, je n'ai pas la partition, je ne peux pas, je ne peux pas, ce n'est pas possible. Alors, je dis, ne vous inquiétez pas, madame, je vais la faire a cappella. Alors, je fais l'hymne à l'amour pour Luc Plamondon. Mais là, je change complètement de, parce que je suis une actrice, je change complètement de régiste, c'est-à-dire que c'est plus c'était là, c'est piaf. Alors, je le fais très sobrement, sans aucun geste, comme si j'avais plutôt une petite robe noire qu'un fourreau noir sexy. Et quand je termine, je le regarde, puis je vois une larme qui coule. Quand même. Puis, il me dit, Patsy, est-ce que tu pourrais me chanter la chanson de Stella comme tu viens de chanter piaf? Wow. Moi, tu me donnes la direction, tu me diriges. Jacques-Yès, Jacques-Yès. Oui, oui, Jacques-Yès. Je refais les adieux d'un sexe symbole, mais complètement différent. Like a torch song, OK? Et trois jours plus tard, j'ai le téléphone et on dit, Luc m'a dit, c'est toi que je choisis, il n'y a que toi pour le faire. Et ça va durer huit ans. Et ça va durer huit ans consécutifs dans le même rôle. Hum, hum, hum. Et vous savez combien de chanteuses qu'il y a ici au Québec, qui n'a pas assez d'édition, qui auraient pu faire le rôle autant que moi. Mais quand j'ai fait piaf, c'est ça qui l'a convaincu, puis il a compris que je pouvais… À l'origine, dans Starmania, c'est Diane Dufresne qui a créé le rôle. Bien, c'est lui qui a créé le rôle. Mais, à la scène. C'était la première à le faire. Et elle vous a vues dans le rôle. Bien, je l'ai rencontrée à Paris. Elle m'a dit, Patty, d'abord, c'est ce que Luc m'a dit. Il dit, Patty, quand tu as repris la chanson d'Estée la Spotlight, après Diane Dufresne et tous les autres, mais surtout Diane, il m'a dit, tu as recréé le rôle, tu l'as réinventé, ce rôle. Parce que moi, j'ai abordé le rôle en tant qu'actrice avant de l'aborder en tant que chanteuse. Parce que quand, justement, je l'ai fait dans l'édition, et je suis devenue piaf plutôt que Marilyn Monroe, j'ai été chercher la connaissance de l'actrice qui pouvait donner cette force et cette façon différente de la chanter. Donc, l'actrice avant. Et je l'ai toujours abordée comme actrice avant. Et Diane Dufresne vous a dit que vous aviez eu raison. Elle a dit, de toute façon, Patty, c'est toi, Stella Spotlight. Je l'ai fait trois mois, tu l'as fait huit ans. C'est toi, Stella. Wow. On va revenir au livre. Une des choses qui m'a frappée, évidemment, déjà, je ne sais pas si les gens peuvent voir un peu à la maison, mais cette page couverture extraordinaire. Vous êtes toute en jambes, comme on dit. Bien oui, même à mon âge, je vous rendais compte. J'aurais changé les souillées, mais il ne faut pas que je me plaigne, là, déjà. Et cette robe tout à fait originale et tout ça. Oh, c'est magnifique, cette robe. Mais ensuite, moi, je suis de la génération audiovisuelle, donc je n'ai pas pu m'empêcher de commencer par aller voir les photos. Oui. Et elles sont extraordinaires. Vraiment? Bien oui. Moi, je trouve qu'il n'a pas assez, puis je l'ai tellement... Écoutez, la variété, la qualité de ces photos-là pour quelqu'un... Ça, c'est Anne Châteauvert, ça. Formidable. Et ça m'a surpris de lire que c'est un miracle, d'une certaine façon, ces photos-là, parce que vous, vous n'en gardez pas dans la vie. Je n'en garde pas beaucoup. J'ai même jeté beaucoup. Vous savez que c'est mes fans qui m'empêchent de jeter des choses. Vous savez que c'est comme mes trophées, ils étaient dans un coin. Écoutez, c'est parce qu'à un moment donné, quand j'ai 67 ans de carrière, à un moment donné, tu ne peux plus garder, ou tu ne les vois plus, puis ils sont dans des boîtes, et ça ramasse. Mais quand tu revois ça, tu fais... D'abord, tu vois que tu as vieilli. Mais ce n'est pas grave, c'est normal, c'est la vie. Mais je suis contente d'en avoir gardé, quand même. Et j'en ai choisi plusieurs, et je les ai laissées choisir par rapport au livre. Et c'est Anne Châteauvert qui a tout fait le montage, et j'ai changé des petits trucs par rapport à la couleur, les choses. Je mets toujours mon nez dans tout. Oui, oui, oui. Très beau, le résultat. Bon, évidemment, les gens vont revivre des moments qu'ils connaissent aussi, mais je pense qu'ils vont apprendre aussi certaines choses sur vous à travers le livre. J'espère, c'est pour ça qu'on a fait le livre, parce que c'est sûr que les gens connaissent beaucoup de ma carrière, mais je crois qu'ils vont découvrir la femme derrière l'artiste. Oui. J'espère. Qui n'a pas pu toujours être mis, et nécessairement, on y va pour la carrière, donc ce que la femme vit derrière. Il y a des choses qu'on garde aussi. On se garde une petite gêne, on garde sa vie privée, mais vous savez, c'est un métier où tout le monde veut tout savoir et avoir tout. Ils peuvent te bouffer si on les laisse. C'est ça. Vous êtes un jour une déesse, un dieu. Oui, ça fait partie du métier. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans cet exercice-là de l'autobiographie pour vous? C'est de pouvoir faire attention à dire des choses que je n'avais pas le droit de dire. Oui, d'accord. Mais vous savez, j'ai fini par dire tout ce que je voulais dire d'une façon différente. Voilà. Je vais vous expliquer comment. J'avais proposé, dès la première rencontre, quand on a décidé que j'allais faire le guide, avec mon avocat qui s'appelle Georges Sand. Quand même. C'est pas rien. Avoir un avocat qui s'appelle Georges Sand quand il est à Paris. Ça ne s'invente pas. Ça ne s'invente pas, mais c'est un homme avec un D sans S. J'ai dit, j'aimerais beaucoup faire découvrir les chansons que j'ai écrites, même si elles sont en anglais. Mais j'ai une raison derrière ça. Par exemple, je vais écrire un paragraphe. Je parle de ma soeur Angie qui est morte et j'ai écrit une chanson sur elle. J'aimerais ça mettre la chanson. Et dans les choses que je n'ai pas pu dire, vous allez comprendre dans la chanson que j'ai écrite. Parce que j'écris beaucoup avec les émotions et les choses qui m'arrivent dans la vie. Et bien sûr, toute la chanson n'est pas nécessairement que ça. On met un peu de fiction, on mélange les deux et ça devient une chanson. Et donc, vous avez pu comme ça passer toutes sortes de… J'ai mis beaucoup de chansons comme ça, après chaque paragraphe. Comme une que j'ai écrite sur mon fils, par exemple. Pour donner une petite idée de la couleur du livre, vous nous liriez peut-être un court extrait. Je ne sais pas si c'est une bonne liseuse, mais je vais essayer. Il faut que je prenne un peu, j'ai la gorge. Le gosier sec, un gosier. Un gosier. Un gosier. Et si jamais vous êtes… parce que vous avez un talent pour la danse, vous avez un talent pour le jeu, vous avez un talent pour le chant. Si jamais vous êtes peut-être un petit peu moins bonne lectrice, je pense qu'on va être indulgents. Vous allez me pardonner? On va être indulgents. OK, merci. Alors, c'est au moment où je dois quitter Paris et comme j'aime beaucoup Paris, je marche dans la rue le soir, il est minuit et je touche les murs des immeubles à Paris et je pleure. Et j'ai une amie qui s'adonne, qui passe, elle s'en vient chez elle, elle habite en bas de chez moi, c'est une voisine. D'ailleurs, c'est une comtesse, elle s'appelle Françoise de Castellane, de la grande famille de Castellane. Puis, ils descendent, ça c'est avant ce que je vais vous lire, ils descendent de la fenêtre de la voiture, ils me disent « Qu'est-ce que tu fais à minuit et soir? » Marcher dans les rues. Eux, ils arrivaient de voir un film. Ah, j'ai dit « Je suis triste parce que je vais partir bientôt. Je vais quitter Montréal, c'est Starmania, c'est fini. » Il faut que je parte des jambes. Je suis anéantie. Après quoi? 10 ans là-bas? 11 ans? Oui. Il dit « Mais voyons, Paty, tu vas toujours revenir. Tu auras toujours une place ici. T'inquiète, tu vas revenir. » Alors, cette nuit-là, j'ai rêvé. J'aimais beaucoup les musées, j'allais voir les musées. Et c'est sur ma grille. Alors, j'écris un poème. C'est probablement un de mes meilleurs poèmes français. J'en ai écrit en anglais, mais celui-là en français. Alors, j'ai écrit ça la nuit. « De ma fenêtre, je cherche inlassablement ce tableau de Magritte qui m'est apparue une nuit. Trois rectangles identiques traversés par des nuages bleus. Il ne manque que le chapeau melon, accessoire indispensable de la grande comédie qu'est la vie. Illusion, fiction ou réalité, grande mise en scène de mon vis-à-vis? Je ne sais que répondre, mais je l'ai vu de mes yeux et longtemps contemplé. Mais ce soir, je regarde une fois encore ce ciel tant aimé et je sais que je reviendrai. » Je suis finalement rentrée à Montréal après les enregistrements de Star Academy 5. Quitté Paris que j'avais si passionnément aimé a été une des décisions les plus difficiles de ma vie. Paris, sa vie mondaine, mes précieux amis, mon amant, mais aussi mon superbe appartement, comme j'étais attachée à cette vie parisienne. J'avais été partie longtemps, onze longues années. J'étais terrifiée de rentrer vivre au Québec. J'en avais même le vertige. Quand on est loin si longtemps, on a peur que notre public nous ait oubliés. Loin des yeux, loin du cœur, comme on dit. Et plus que tout, j'avais peur de revivre un autre trou noir, comme celui qui avait précédé mon départ pour la France. David Durson, un ami à moi, m'a beaucoup aidée. Il travaillait comme recherchiste et m'avait contactée pour me proposer de participer à une émission de variété à la télé québécoise. Mais je n'allais tout de même pas me déplacer pour un seul enregistrement. Alors, David a fait des démarches qui s'imposaient et m'a bouquée sur une dizaine de shows. J'ai vu que le monde voulait encore de moi, qu'on m'ouvrait grand les bras et qu'on ne m'avait pas oubliée. Lorsque je suis rentrée à Montréal, j'ai immédiatement été frappée par l'immensité du paysage. Comme il y a de l'espace au Québec et de la verdure, je crois que j'ai eu besoin de cette pause d'une dizaine d'années pour réaliser et apprécier ce qui se trouvait pourtant là, sous mes yeux, depuis mon enfance. Et j'avoue même avoir été choquée par le langage. Moi, la petite acadienne, je n'étais plus habituée à entendre parler le français québécois ou encore le joual. Par moments, je ne comprenais même plus certains mots. Je parlais avec un accent à la française et les gens me critiquaient pour ça. C'était totalement ironique. Moi, qui parlais si mal le français par le passé, j'avais nettement peaufiné mon langage pendant mon séjour en France. Et mon français, c'était tellement... Oh oui, mon français s'était tellement amélioré que je n'avais plus peur de m'exprimer. C'est Claude-Henri Grignon qui aurait été... Voyons! C'est Claude-Henri Grignon qui aurait été fier de moi. Je ne suis pas très bonne, hein? Ah bon! Si vous aviez fini, une phrase d'avant, c'était parfait. On est comme au dieu de la danse, toujours un petit détail. Merci beaucoup pour ça. Ah, c'est gentil. Il faut pratiquer, hein? Il faut se mettre les mots dans la bouche. Je sais que... Donc, vous l'avez dit, vous ne vivez pas dans le passé, mais je suis sûr que vous vivez dans le futur. À quoi vous rêvez encore aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il n'y a pas... Mon bucket list. Comment on dit ça, un bucket list, en français? Je ne sais pas s'il y a un équivalent en français. Les choses qu'on va faire avant de mourir. Oui, la to-do list avant de... J'en ai beaucoup, vous savez. Oui? Mais j'en ai à peu près deux qui vont se réaliser très bientôt. D'accord. Le livre. Oui. Et une nouvelle chanson qui s'est faite, mais d'une façon presque à 100 000 à l'heure. J'ai décidé... Bien, ça fait longtemps que je veux faire cet album-là de chansons que j'ai écrites. Et ça n'arrive pas parce que c'est toujours une question d'argent, etc. Ça serait facile, je pourrais le faire piano et voix et en terminer là. Mais vous savez, je suis quelqu'un de très exigeant et je tiens à le faire à ma façon et bien et comme je le veux. Donc, j'attends pour les sous et tout ça. Mais j'ai dit, pourquoi pas sortir une chanson? Et j'en avais quelques-unes que j'avais choisies. Et à un moment donné, j'ai rencontré une jeune fille qui s'appelle Dania. Je m'excuse de ne pas connaître son dernier nom. Elle est venue à Montréal de France. Elle m'a fait écouter ses chansons qui étaient très bonnes. Une petite jeune de 20 ans. J'ai dit, mais tu as vraiment du talent et c'est excellent. C'est très, très bon. Et j'ai dit, pourquoi pas sortir une chanson dans la veine de ce que tout le monde connaît de moi à place des chansons que j'écris en ce moment, qui sont un peu plus lourdes, un peu plus politiques ou whatever. Pourquoi pas sortir une chanson légère, surtout avec le COVID? Et la sortir en même temps que mon livre. Je redécide d'écouter des chansons qu'elle avait faites, mais elle n'a pas écrit de parole. Elle faisait juste ce qu'on appelle du yaourt en français. J'ai dit, pourquoi pas écrire les mots de cette chanson qui est absolument extraordinaire et sortir celle-là? Et je m'y mets, mais à 100 000 à l'heure. Et non seulement, parce qu'eux, ils la voulaient en anglais, compositeur français. Alors, le compositeur-arrangeur s'appelle Pierre-Laurent Faure et elle, c'est la chanteuse qui fait toutes ses voix sur ses chansons. Et j'ai décidé d'écrire les paroles et j'ai réussi. Alors, le français s'appelle « Mon bel indifférent » et l'anglais s'appelle « Around the world ». La même chanson, « Dance », « Upper house », « Vous allez capoter ». « Vous allez capoter ». C'est un verre d'oreille. Oui, oui. Donc, ça, on surveille ça. Puis, quand on va vous revoir un jour, éventuellement pour la suite de cette entrevue-là, parce qu'on n'a pas eu le temps de parler de votre mère, on n'a pas eu le temps de parler de la tasse de thé. Mais comment on peut faire un 67 ans de vie dans une demi-heure? Ah non, je sais, je sais, c'est impossible. En attendant, le livre s'intitule « Pati Galant, ma vie en technicolore ». Disponible depuis quelques semaines déjà. Pati Galant, merci d'être venu nous voir. Attachez vos tuques. Oui, ça va, on va danser la prochaine fois. Et dans le livre. Merci, Pati. Et dans la chanson. Merci. Oh, merci Frédéric. Merci à vous. Merci.